Ici Tommy Auger, bienvenue à cette première émission de la saison de Connecté, c'est-il les ports quartiers? Nos sujets pour cette semaine, retour en classe, été fort achalandé pour le tourisme sur la Côte-Nord et de multiples changements pour la salle de spectacle Jean-Marc Dion. La semaine dernière, les cloches des écoles primaires et secondaires de la Côte-Nord se sont faites entendre pour la première fois depuis bien longtemps. Des nouvelles directives de la santé publique obligent les directions des établissements scolaires à s'adapter. En fait, nous, on avait une longueur d'avance, entre autres sur le secondaire, puisqu'on est revenu en mai dernier. Donc déjà, les stations au niveau de la désinfection des mains, on en avait déjà placé à chacune des entrées. On avait déjà aménagé les horaires aussi en fonction qu'on recevait beaucoup d'élèves et il fallait respecter la distanciation. Ce qu'on a ajouté ou modifié, c'est que oui, là, on reçoit la totalité de nos élèves, donc on compte 365 élèves et un peu plus. Donc là, oui, on maintient quand même des heures régulières de notre horaire qu'on avait, soit de 8 heures à la 15h30, mais j'ai vraiment séparé l'accès selon les portes de l'école. Donc, selon si on appartient en cinquième année ou en sixième année, on a différentes portes. On a, nous aussi, les stations de désinfection pour toutes les portes. Ce qui a changé, c'est qu'on affiche, là, la circulation dans l'école. Là, on a mis des autocollants sur le plancher pour le sens de la circulation. Ensuite, on a mis aussi des pastilles de distanciation. Aussi pour dire que tous les visiteurs ainsi que les élèves de plus de cinquième année vont devoir porter le couvre-visage. Je parle en plus du sens. Et le secondaire point tout de suite à ma gauche ici. Il y a deux mots d'ordre qu'on se donne, en fait. La santé-sécurité, c'est notre priorité. Puis ensuite, la réussite académique de nos jeunes. Ça fait qu'on va tout bâtir autour de ça, finalement. On a quand même un plan qu'on a réfléchi, qui est assez solide. Puis oui, les gens sont confiants d'être capables, là, bon, des ajustements au début. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de modélisation, beaucoup de rappels. Mais une fois que les choses vont être placées, là, on fait confiance à nos jeunes. Eux aussi, là, ça va faire du bien de revenir à l'école. Une de nos priorités cette année, c'est d'être capable de fournir une offre en ligne pour poursuivre la scolarisation des jeunes. Que ce soit si on doit éventuellement fermer une classe ou fermer l'école. Mais que ce soit simplement pour un jeune qui va devoir rester plusieurs jours à la maison. On veut être capable de lui fournir des travaux et qu'il garde un lien avec ses enseignants pour pouvoir avancer. puis ne pas être pénalisé là-dedans. Donc ça, tout ça va être organisé, là, pour que ce soit fait. Alors ça va nous permettre, là, de ne pas pénaliser nos jeunes. Puis qu'ils ne se sentent pas non plus mal de ne pas venir à l'école à cause d'un problème de santé, là. On ne veut pas que ce soit un enjeu de, bien là, j'ai un examen ou j'ai un travail important, je dois absolument aller à l'école, même si j'ai des symptômes. On préfère que tu restes à la maison puis il y aura du soutien pour ça, pour toi. On pourrait penser que les élèves du secondaire sont parfois plus conscients des enjeux reliés aux normes sanitaires. Mais selon Madame Deraspe, les tout-petits, qui font leur entrée en maternelle, font preuve d'un grand respect des consignes. On n'a pas pu faire l'accueil des maternelles qu'on faisait. Parce qu'habituellement, on rencontrait nos futurs maternelles. On n'a pas pu faire ça. Je rencontre mes parents, justement, de presse scolaire ce soir. Donc, pour les informer de tout ce qui est mis en place. Les sécuriser aussi. Parce que c'est important, comme vous dites, de sécuriser les parents. Les enfants, je dois dire que les plus petits sont ceux qui respectent le plus les règles. Lorsqu'on instaure les règles dans une routine, ils suivent la routine. En mai, ce sont eux qui m'ont le plus impressionnée. On n'avait pas besoin de faire de rappel. Ils suivaient leur enseignante, là. C'était comme, wow! On n'avait pas un mot à dire. Mais c'est sûr qu'il faut les accompagner là-dedans. J'ai des éducatrices qui sont là pour soutenir mes enseignantes. J'ai des orthopédagogues aussi, qui vont mettre la main à la porte pour ça. Fait qu'on est vraiment toute l'équipe pour s'assurer que tout le monde, justement, ait la bonne démarche. Mais c'est comme je dis, nous, on avait quand même beaucoup de chemin au mois de mai, de fait. C'est des ajustements. Je pense que les parents, il faut qu'ils nous fassent confiance parce qu'on est prêts. On est vraiment prêts. Une école secondaire est bien plus qu'un lieu d'enseignement. C'est aussi un lieu social pour les élèves. Cependant, des changements importants ont dû être apportés pour éviter les rassemblements illégaux. À Jean-du-Nord, ici, c'est près de 800 élèves avec les membres du personnel. On est à 900. Et la façon dont l'école est configurée, on le voit, là, on est dans le grand dégagement. Donc, c'est ici que les élèves prenaient leur récréation. C'est ici que sont tous les casiers aussi. Malheureusement, on a été obligés de mettre des limites à ce niveau-là. Donc, pas de casier pour nos élèves. Nous allons leur donner des endroits de rangement dans leur salle de classe. On va s'ajuster. Pour les récréations, ce qu'on a pensé, parce que oui, les élèves, ça leur fait du bien de sortir de leur classe. Ils veulent socialiser. Mais malgré tout, nous devions limiter le nombre de personnes. Donc, on va établir des zones de récréation. Il y aura trois zones différentes dans chacune des zones salle de bain accessibles. Alors, le grand dégagement va être une zone de récré. Il y aura une deuxième zone à l'étage, parce qu'on peut aussi marcher et tourner à l'étage à Jean-du-Nord. Puis, il y aura une autre zone aussi dans notre salle de jeu, bloc sportif, où il y a un troisième bloc sanitaire. À la différence des autres écoles où les élèves doivent être présents en classe, l'école Manicouté a opté pour un horaire mixte pour les secondaires 4 et 5, soit une journée sur deux en présentiel et l'autre à distance. De plus, toutes les activités parascolaires et les programmes optionnels qui regroupent les élèves de différentes classes sont interdits par le gouvernement du Québec pour l'instant jusqu'au 14 septembre. Puisque les Québécois ne pouvaient pas voyager à l'extérieur du pays en raison de la COVID, plusieurs ont plutôt décidé de visiter les régions éloignées. La Côte-Nord en a pleinement profité avec l'une des meilleures saisons touristiques estivales de son histoire. Jusqu'à maintenant, on a un son de cloche extrêmement positif sur l'ensemble du territoire. Tout ce qui est hébergement, hôtellerie, camping, on a d'excellents taux d'occupation. Et au niveau des attraits, bien, c'est la même chose. Compte tenu, par contre, des mesures sanitaires, la capacité d'accueil n'est pas toujours la même qu'habituellement au niveau des attraits touristiques. Mais tout le monde a travaillé très fort jusqu'à maintenant. Puis on constate sur les routes, on peut voir que même à la fin août, il y a encore beaucoup de touristes sur le territoire. Pour vrai, une année record, on pourrait dire, pour plusieurs de nos sites niveau achalandage. Donc autant pour l'île Grand-Basque qui a été encore très populaire cette année, le centre de plénage du lac des Rapides également. Donc non, nous sommes très contents de la saison touristique qu'on a eue cette année. Les touristes sont attirés, entre autres, par la Mainganie et la Basse-Côte-Nord, ce qui bénéficie à plusieurs autres villes du territoire. À partir du moment que les gens se rendent à Maingan, ou presque, ils ont fait tout le territoire. Parce que c'est partout actuellement que l'on constate un bon volume de visiteurs. Ce qu'on nous dit, c'est qu'à Natashkwan, c'est du jamais vu en termes de fréquentation. À Havre-Saint-Pierre, il y a du monde sur les plages comme il n'y en a jamais eu non plus. C'est le point de destination, et c'est là que je pense que notre campagne Road Trip a bien apporté fruit. Parce que les gens voulaient se rendre jusqu'à la fin de la route 138, ou presque. Parce que quand on parle d'Havre-Saint-Pierre, Natashkwan, c'était l'objectif d'amener les gens vers... En fait, c'est l'objectif depuis plusieurs années. On travaille à amener les gens vers l'Est, en se disant que quand tu te rends vers l'Est, tu visites l'ensemble du territoire. En plus de la gestion de la hausse d'affluence dans les différents points touristiques, le recrutement d'employés a été un défi supplémentaire pour l'industrie. Entre autres, avec la PCU et tout ce qui se passe, les gens, bon, ils veulent moins travailler. Donc ça, ça a été plus difficile d'aller trouver les employés pour ça. Mais on a eu quand même une très belle équipe. Puis l'équipe a été formée dès le départ aussi, afin de s'assurer que les règles sanitaires soient respectées, puis que l'établissement aussi puisse accueillir les personnes tout en respectant, par exemple, le 2 m de distanciation. Donc ça a été un gros travail au départ, vraiment, de se préparer à recevoir les gens. Mais je crois que les gens ont été très bien accueillis, puis les commentaires aussi très positifs. Notre capacité d'accueil a été éprouvée. Moi, je pense que ça va peut-être pouvoir donner confiance aux entrepreneurs, aux entreprises qui avaient des projets d'expansion, d'agrandir, d'ajouter des chambres ou de moderniser. Les statistiques régionales ne sont toujours pas compilées au moment de diffuser ce reportage. Les données seront disponibles au cours du mois de septembre. S'adapter, c'est le verbe que j'ai probablement utilisé le plus souvent au cours de ces six derniers mois. Alors, le défi est double pour la salle Jean-Marc Dion, pour deux raisons. Bien sûr, le contexte de la pandémie, mais aussi l'ampleur des travaux dans lesquels nous cohabitons en ce moment. Fin de saison estivale chargée pour les responsables de la salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Débutons avec ce qui est le plus visible, soit les travaux de réfection de l'ordre de 6,5 millions de dollars, attendus depuis trois ans. Le conseil municipal, évidemment, c'est le conseil municipal qui l'a décidé, a décidé de remplacer le parement au complet et la toiture de la salle de spectacle. Il faut savoir que ces travaux-là étaient vraiment dus, causés par des nombreuses, je veux dire des nombreuses, pour poser des très nombreuses infiltrations d'eau qu'on avait dans la salle. Évidemment, la salle a 25 ans et la plupart des matériaux étant garantis pour ces temps-là. Il est normal qu'un bâtiment après 25 ans commence à monter des signes de faiblesse. Pour le moment, les travaux vont très bien. On est « on time », comme on dit, on est vraiment dans le temps. Dans le budget, relativement bien aussi. C'est sûr que quand on défait des structures comme un parement de briques puis un toit, puis que c'est des travaux qui sont causés à cause d'une infiltration d'eau, on va avoir des surprises. Ce sont ce que je pourrais dire maintenant, jusqu'à maintenant, des surprises attendues. Alors, on savait qu'on aurait des surprises, c'est pour ça qu'on s'est mis de la contingence. Durant la conférence de presse, le gouvernement du Québec confirmait par communiqué l'octroi d'une aide financière pour ses travaux de l'ordre de 2,254,000 $. Un peu plus d'un million de dollars provient du Fonds canadien pour les espaces culturels et la balance est assumée par la ville de cette île. Le chantier devrait prendre fin au mois de mars 2021. La réfection de la salle n'empêchera pas la présentation du spectacle, puisque les rassemblements intérieurs jusqu'à 250 personnes sont maintenant permises. La direction de la salle a mis en place des mesures sanitaires pour permettre d'accueillir les amateurs d'art de la scène. Dans le foyer, là, on constate les changements, parce qu'on voit que c'est fermé, il n'y aura pas de service de bord pour le moment, il n'y a pas de service de vestiaire non plus. Donc, dès l'arrivée, la personne fait juste avancer, suivre les petits panneaux. On a nos préposés à l'accueil qui vont bien diriger et on a subdivisé les allées parce qu'on a une seule façon d'entrer dans la salle, qui est linéaire, d'un seul côté, puis on va prévoir la sortie de l'autre côté. Une fois que les gens ont pris place, le couvre-visage va devenir facultatif. Donc, c'est à leur désir de le maintenir ou pas. Puis là, le spectacle va se passer assis au complet. À la fin du spectacle, un peu à la méthode écolière, il y a des appels de rangées pour permettre à la sortie que tout se déroule bien. Encore une fois, la configuration de la salle, il y a toujours deux sièges de libre entre chaque. Puis il y a aussi des sections par demi. Donc, quand on va sortir, c'est juste une demi-rangée, mais imaginez une demi-rangée avec des espaces de deux. C'est-à-dire que chaque rangée a en moyenne neuf personnes. En plus de la capacité de la salle qui chute de 840 à 225 sièges disponibles, 13 représentations ont été annulées pour l'instant. Il faut donc trouver une manière de préparer une programmation diversifiée, malgré ces contraintes. Nous, on a la chance d'être liés avec des contrats au niveau de tous les artistes qui viennent ici. Donc, les agences, on a un représentant par maison de production pour chacune des productions qu'on soit. Donc, la minute où est-ce qu'il y a eu ces annonces-là, on était déjà en mode essai-erreur. Parce que là, on s'est dit, on va reporter ça dans deux semaines. Puis là, dans deux semaines, on s'est dit, on va reporter ça dans un mois. Puis là, dans un mois, on est rendu à l'automne. Donc, la majorité des spectacles qu'on a été capables de reporter de l'hiver vers la saison qui s'en vient, on les a gardés. Mais c'est sûr que les événements qui ont déjà comme 500, 600, 700, 800 billets de vendus, bien, ceux-là, il y a déjà eu des choix des maisons de production de les reporter d'un an, d'être plus prudent au niveau de ces choix-là. Parce qu'on n'est pas seuls. On ne peut pas dire, mettons, il y a tel artiste qui vient à cette île, moi, je le veux telle date. C'est des organisations de tournée avec les diffuseurs de Port-Cartier, Saint-Pierre, Baie-Comeau, tous les gens du Rosec. Donc, c'est un travail de moine de redéfinir tous vos calendriers pour être capables de proposer ces spectacles-là dans notre territoire. Ici Tommy Auger, merci d'avoir été des nôtres. Voici les différents moyens de me rejoindre afin de me faire part de vos idées de reportage ou de vos événements. Bonne semaine! Nous TV, ensemble pour notre communauté.